Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de Sonic Battle et bien sûr nous faisons un autre niveau et nous allons voir un nouvel environnement, chaque environnement a sa spécialité et on est séduit par chaque environnement, tout simplement. Par contre le problème là, je trouve que la difficulté n'est vraiment pas mise, ils nous mettent 7 minutes mais le niveau on le finit en 2 minutes, donc franchement 7 minutes c'est trop facile. Est-ce que vous pouviez faire un record pour notre spectateur ? Ce serait intéressant, si vous êtes en forme bien sûr. Ouais, les records on ne peut pas faire quand on veut, c'est des jours de chance. On voit bien que la plupart du temps aussi on voit des héros comme ça, c'est comme dans les anciens Sonic, ils ont repris une des anciens Sonic un peu. On voit déjà qu'il y a plus d'ennemis comme les robots. Il y en avait déjà dans les vieux Sonic. Est-ce qu'il y a un ennemi pour chaque niveau, un ennemi différent pour chaque niveau ? Eh bien non, la plupart du temps c'est des robots. Il n'y a pas énormément de choix d'ennemis. En tout cas la sensation de vitesse est très bien rendue. Oui, je l'ai déjà dit. Oui, mais je trouve ça vraiment assez beau. Les décors sont superbes. Les premiers jeux de Sonic sur Saturne, les premiers jeux de Sonic en 3D, ils n'ont pas été terribles, ils étaient plutôt nuls. Et ils ont fait sur Saturne un jeu de Sonic de course mais sans voiture, sans carte. Ils couraient simplement. Comme là à peu près. Sauf qu'il n'y avait pas du tout de plateforme, on fonçait tout droit, c'était pas terribles. Donc les premiers jeux de Sonic 3D se sont vraiment gamellés dans la gueule. Et Oliver, pour ceux qui ne connaissent pas trop Sonic, qu'est-ce que nous apportent les anneaux ? Les anneaux, c'est comme les pièces dans Mario, il faut en avoir 100 pour avoir une vie supplémentaire. Eh ouais, pourquoi pas. Et ça, la chaussure que je viens de récupérer, c'est pour aller beaucoup plus vite. Ah ouais, il y a des bons bonus quand même alors. Il n'y en a pas énormément mais ils sont utiles, on va dire. Vous faites plusieurs tours là ou quoi ? Et aussi, comme je vous venais de voir, ça, c'est pour sauter plus haut. Et on n'a pas des départs. C'est plusieurs trucs qu'on a. Par exemple, quand je fais les roulades, ça devient du feu. Ça, on ne l'a pas dès le départ non plus. C'est dans l'avant dernier niveau à peu près, je crois. Ok. Y'a, y'a, y'a ! Ça, c'est pas mal, Oliver ! Oliver a un niveau exceptionnel. Je ne vais pas trop gérer là. Ouh, c'est assez mieux. Alors, je vais peut-être aller aux toilettes et Oliver Plasma va continuer sur le groupe. C'est l'habitude. Là, je viens, je vais aux toilettes. Non, je ne veux pas. Et c'est encore un autre niveau. Avec le même personnage. Là, on est plutôt dans un environnement technologique. Et on est à moitié dans un portageon. Un portageon un peu déformé. Il y en a plusieurs. Un portageon. 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 Et encore la chauffure de vitesse, là on doit monter dans la fusée, mais vite fait parce qu'il n'y a que 10 secondes. Et là un petit moment de skateboard. Et oui, il y en aura quelques fois des petits moments de skateboard. Ah, Firefly avait deux retours parmi nous. Firefly au rapport. Dans les anciens Sonic, il ne faisait jamais de skateboard, mais là il s'est mis au skateboard. Il avait bien envie de faire ce sport. Oui Oliver, c'est tout simplement pour diversifier un peu les façons de courir. Oui. Et je ne sais pas comment fait Sonic pour avoir un skateboard d'un seul coup comme ça. Vous savez Oliver, des fois il faut prendre les trucs au fond des choses. Il faut réfléchir dans sa petite tête. Moi par exemple, j'ai un petit poids dans ma petite tête. Bien marqué. Mais je fais des vidéos tests de bon. Et il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a là pour récupérer 100 anneaux dans le niveau. Simplement, c'est plus facile que ça franchement. Alors Oliver... Et ça, c'est pour... En gros, les autres niveaux, c'est pour récupérer un KO. Il faut les trouver, il faut être vraiment fort. Les niveaux spatials... Est-ce que je peux faire un niveau, si vous me payez Oliver ? Mais oui, bien sûr. Vous allez voir ce que c'est. Mais vous allez montrer un peu les boss. Non ? Non, je fais un niveau normal. D'accord, on n'aura pas le temps alors. Bon, pas de boss. Mais ce n'est pas grave. Les boss sont assez simples à combattre. Et le boss... On fait les boss. En fait, on fait les boss. Parce qu'apparemment, c'est assez simple. Je laisse Oliver à la commande. À moins que vous vouliez passer ma manette. Je vais tester un boss. Pour le fun. Et parce que je suis Firefly. Ah, quel est ce boss ? C'est un robot comme d'habitude. C'est un top-fair. Big shoot ? En fait, dans l'univers de Sonic, eh bien, il y a la plupart du temps des robots. Célébrés comme Mario avec les animaux de la nature. Alors, j'ai bien peur de me faire miquer. Et Sonic, lui a la particularité de se transformer en Super Saiyan. Quand il récupère cette... Comme dans Dragon Dragon Zed ! Eh oui ! Il devient Andre. On voit bien que Slavien galère un peu. Non, je ne galère pas. C'est un mise en route qui est compliqué. Parlons un peu de la caméra. Franchement, je la trouve plutôt pas mal. Même si là, elle se met un peu vers le haut, c'est pas suffisant. Alors, si vous ne voyez pas grand-chose, c'est normal. C'est que moi, je fais n'importe quoi et que... Je peux faire la suite ? Euh, non, laissez-moi s'il vous plaît. Fire Slap, c'est ce qu'il fait. On peut contrôler Tails aussi. Doctor Robotnik, etc. Sauf que Tails et Doctor Robotnik, eux, c'est juste... Ils sont juste dans leur robot. En fait, ils ont un robot et ils sont dedans. Bon, on voit que Slavien s'est vraiment pas invité. Eh, malheureusement, j'ai perdu. Eh, je... Je vais le faire pour vous. On va peut-être faire... On va peut-être faire une conclusion, non ? Attends. Il y a le boss. J'ai l'impression que j'ai passé comme vous. Eh oui, franchement, le... Les boss sont assez simplistes, enfin... Simplistes, ouais. Ils auraient pu faire mieux. Et je trouve que... Le boss final est vraiment assez... Et je trouve que les attaques sont pas très originales. Bah, dans Sonic, tu te transformes en boules, quoi. Oui, mais c'est pas très original. Et donc, Mario, lui, c'est un petit... Italien. Alors, la conclusion. Qui balance des boules de feu. Oliver, la conclusion. Sonic, c'est un Super Saiyan, oui. Alors, au niveau graphisme. Au niveau graphisme. Eh bien, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais la Gamecube, elle, n'a pas du tout craché ses tripes, non plus, parce que... Allez, dépêchez-vous à mettre une note, Oliver. Impressionnant. Graphiquement, c'est... 16 sur 20. Euh... La durée de jeu. La durée de jeu, eh bien, je la trouve assez longue. Mais, quand même, ils auraient pu faire mieux. Mais pour un Sonic, c'est long. L'habitude de Sonic, c'est rapide. Quel est la driver ? Alors... 14 sur 20. Et pour le gameplay ? Le gameplay, il se joue parfaitement. C'est super, la 3D. Donc, je mettrais 18. Et pour finir, la bande-son. La bande-son. Qui est pas mal. La bande-son est vraiment bien. Le rendu rock'n'roll va vraiment bien. Il colle vraiment bien à Sonic. De la risson. Vous l'avez compris, ce Sonic est un bon Sonic. Le premier sur Gamecube, n'est-ce pas ? Oui. Le premier sur Gamecube. Et ensuite, ils ont fait un deuxième, qui a été aussi repris de la Dreamcast. Oliver, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, voyons ! Pour de nouvelles aventures ! The Fire of Lave a présenté avec Oliver Plasma à cette vidéo. Test ! Alors, on va vous voir. Il y a tout.